Début novembre ce matin il flotte comme un parfum de nostalgie sur la grande plage de Deauville un élément du décor qu'on pensait immuable ferme ses portes aujourd'hui le célèbre hôtel Normandie une journée d'émotion pour Jérôme Limoges bonjour le patron de l'établissement et ses 220 employés pas trop la larme à l'oeil bonjour non si c'est vrai oui on est très ému que ça ferme c'est clair ça va faire très bizarre pour tout le monde parce qu'on est très attaché aux Normandie on défait les rideaux ils sont prévus d'être défécants d'accord après une ouverture en 1912 ça nous fait un petit frisson aujourd'hui mais on ferme avec une belle vue sur sur la mer c'est vraiment une très belle journée c'est un petit peu séparé de d'une personne avec qui on vit tous les jours on passe des heures et des heures parce que je passe beaucoup plus de temps dans l'hôtel qu'avec ma famille donc c'est un peu une séparation une rupture sachant qu'elle va être plus belle quand on va y ouvrir donc ça va être super service un 5 étoiles dont il parle comme d'une fiancée voilà une des dernières chambres occupées chaque recoin est chargé d'histoires et de souvenirs c'est dans cette chambre par exemple que se sont aimés un homme et une femme voilà dans le film de claude lelouch il y a 50 ans un des plus fameux baiser du cinéma français échangé par anouk aimé et jean louis trintignant allez maria et ils ne sont pas les seuls à avoir créé le mythe du normandie avec la fermeture de l'hôtel pour six mois et sa restauration intégrale c'est l'une des plus belles pages du glamour à la française que jérôme limoges s'apprête à tourner partout sur les murs des centaines de photos des autres prestigieux du normandie grandes fortunes chef d'état et surtout stars internationales comme georges clounet nicole kidman michael douglas ou brad pitt mais aussi le gotha du cinéma français marion cotillard son mari guillaume canet et sophie marceau leur goût leurs habitudes un pilier de l'hôtel les connaît par coeur marque jean et le chef barman du normandie depuis 28 ans ses débuts ont été immortalisés sur cette toile alors vous avez ici toute une une représentation de ce qu'était la clientèle du bar du normandie à l'époque en 1988 alors écoutez très modestement je vais commencer par mois donc là c'est moi et ensuite vous avez ici claude brasseur régine pierre richard charles aznavour juste ici yves montant alain delon vous avez mireille mathieu marc jean a même servi au bar le plus célèbre agent secret du monde pierre bossman un des derniers 007 était juste là et il m'a et il m'a fait fantastique donc waouh donc avoir 007 qui vous dit qu'il apprécie ce cocktail donc c'était sympa james bond avait ici l'embarras du choix car dans cette cave d'exception certaines niqueurs et haute vie date de napoléon et valent une petite fortune ce cognac par exemple là faut savoir que c'est juste vous avez des haute vie à l'intérieur qui sont plus que bicentenaire toujours beaucoup l'émotion de servir des produits comme ça oui nous vendons les cas santili 450 euros un luxe à la française qui a un peu vieilli aujourd'hui ce charme des uen ne semble plus au goût d'une clientèle internationale toujours plus exigeante depuis deux ans l'hôtel de luxe connaît une baisse de fréquentation c'est donc grâce à une spectaculaire transformation que la direction du normandie espère lui redonner son lustre d'antan situé juste en face de la grande plage de deauville le normandie est le plus célèbre hôtel de luxe de la côte normande construit en 1912 anonyme et célébrité de toute la planète se presse depuis plus d'un siècle pour admirer cette architecture de style anglo-normand à colombage unique pour un cinq étoiles tout comme le casino de deauville le normandie est l'un des fleurons du puissant groupe barrière ce monument est l'un des symboles du luxe qui entretient la légende de deauville au même titre que ces fameuses planches ces prestigieuses compétitions équestres ou encore le festival du film américain qui rassemble chaque année stars et milliardaires du monde entier nous avons été autorisés à suivre en exclusivité les travaux de restauration titanesques qui doivent rendre le mythique établissement encore plus somptueux en seulement six mois les ouvriers tiendront-ils les délais le nouveau normandie va-t-il plaire conservera-t-il le charme qui a fait sa réputation internationale immersion dans un chantier aux allures d'épopée il est midi c'est le moment de la dernière inspection pour le patron de l'établissement la plupart des clients ont rendu les clés de leur chambre très drôle le moment idéal pour la jeune génération de profiter une dernière fois des couloirs désert voilà pourquoi on est obligé de changer un petit peu parce que faut s'adapter à nos clients et tout compris oui on change toutes les moquettes on a trois kilomètres carrés de moquettes a changé elle est encore agréable sous les pieds mais trop chargé peut-être un petit peu trop foncé et il n'y a pas que la moquette bonjour donc là il faut qu'on vide encore tout ça et qu'on mette les étiquettes mission de la gouvernante répertorier tout le mobilier il sera vendu aux enchères car les 290 chambres et suites vont tout être refaites à neuf et adapté à la modernité ça a du charme et ça manque un petit peu d'espace pour travailler si vous posez un ordinateur quelques papiers c'est petit donc ils vont être un peu plus grand et plus adapté aux besoins d'aujourd'hui avec des prises usb il faut vivre avec son temps on a de plus en plus de clients qui voyagent qui font le tour du monde qui sont ce soir à deauville demain ils sont à londres après demain ils vont être à shanghai donc ils comparent énormément l'objectif transformer le normandie tout en conservant son âme je désespérais un sacré défi qui inquiète les habitués comme charlie producteur de cinéma qui a tenu à passer cette dernière nuit dans son hôtel préféré ça c'est sentimental avec ma femme on s'est dit on vient depuis des années des années des années et bien le jour de la fermeture je tenais à voir que tout soit fermé qu'on vole rien de mon normandie moi j'espère une seule chose c'est que le normandie reste le normandie dans sa conception c'est à dire le bois l'achat du bois j'espère vous n'avez pas l'anglais pendant trois ans je garantis que l'âme va rester ou alors faut qu'ils quittent la ville première fermeture après un siècle d'existence dans le restaurant la belle époque la fontaine à chocolat vit donc ces derniers instants c'est la dernière fois qu'on se voit comme ça c'est la dernière fois que les chaises vont être utilisées on va tout transformer repeindre réaménager pour garder quand même l'âme la belle époque c'est un vrai pari je pense que je réalise pas tout encore mais ça va être fabuleux quoi le lendemain 7 heures du matin une armée de déménageurs est à pied d'oeuvre c'est le top départ d'une course contre la montre mireille mathieu claude brasseur et pierre richard sont les premiers à quitter l'établissement il s'apprête à faire un séjour de six mois sous papier bulle dans un hangar de stockage tout comme le canapé qui a accueilli les courbes élégantes de nicole kidman cette table en bois et marbre sur laquelle georges clownet à savourer son expresso ou encore ces 290 matelas sur lesquels ont pu se reposer tête couronnée star de cinéma et ténor de la politique au total près de 7000 meubles et objets sur cinq étages un déménagement titanesque il faut quatre jours aux 50 déménageurs pour vider entièrement le bâtiment de 21000 mètres carrés les meubles désormais trop vieillot seront vendus aux enchères pour financer une partie des 20 millions d'euros que vont coûter les travaux ah bah c'est impressionnant on a l'impression qu'il ya eu pas une guerre mais qui s'est passé incroyable ça va devenir un hôtel fantôme cette fois c'est parti plus faire marche arrière et faut qu'on soit prêt pour la réouverture le 29 avril et quand on voit tout ce qu'il ya à faire c'est juste un gros gros challenge dans le hall lavabo et toilette ont pris la place des milliardaires et des people difficile d'imaginer que hier encore le bâtiment abritait un 5 étoiles les somptueux couloirs sont déshabillés sans ménagement la vieille carcasse du normandie est mise à nu sans pudeur la fin d'une époque dans les chambres même image déchirante un symbole du normandie par en lambeaux la toile de jouy cette étoffe de coton sur laquelle sont imprimés des motifs de vie champêtre elle doit son nom à la ville où elle a été inventée il y a deux siècles jouy en josasse la toile de jouy va être remplacé par une version revisitée plus dans l'air du temps pas question de jeter toute la toile aux ordures certains ouvriers sont bien décidés à lui donner une seconde vie sous un aspect parfois étonnant oui j'en regardais un petit peu et conserver un petit peu la mémoire des normandies chez moi je pense que mon ami va sûrement faire des petites couilles aux oreillers on va s'allonger tranquillement cosy un confort en canapé quelques centimètres de tissus sauvés pour en faire des coussins le reste de la toile de jouy et des matériaux seront recyclés par des entreprises spécialisées nous sommes fin novembre les ouvriers ont cinq mois pour fabriquer le nouvel écrin du normandie voilà aujourd'hui à quoi ressemble le restaurant la belle époque la direction veut en faire un lieu plus branché et c'est à paris qu'on élabore déjà la nouvelle carte champs-elysées un célèbre établissement de luxe le fouquettes qui appartient au même groupe que le normandie c'est ici que christophe besagné le chef du normandie élabore de nouvelles recettes depuis des semaines le chef à la boule au ventre dans quelques minutes c'est le grand examen le pdg du groupe et son état-major vont tester sa nouvelle cuisine la petite fricassée de d'asperges blanches voilà avec le turbo du foie gras une pomme fondante de cuisse par si il ya suprême puis à basse température avec une petite sauce poulette tiens parce qu'elle vient moi ça c'est la peau java le retourne et on se défile on se remet dans la tête tout ce qu'on a préparé depuis trois jours et puis on se dit qu'après tout maintenant les dés sont lancés il faut il faut commencer le service il faut il faut finaliser les dernières mises en place bien sûr qu'on a l'impression parce qu'on va toujours plus loin pour que notre président soit soit satisfait de notre travail celui qu'il doit convaincre c'est cet homme dominique de seigne le pdg du groupe barrière il dirige un véritable empire 41 casinos en france et en suisse 17 palaces et hôtels de luxe à cannes mais aussi à la boule 120 restaurants et bars 8000 salariés son business de luxe rapporte chaque année un vrai jackpot son chiffre d'affaires a dépassé le milliard d'euros l'an dernier l'homme est ami avec les stars et les milliardaires pour ce déjeuner test le pdg a réuni ses plus proches collaborateurs dont jérôme limoges le directeur du normandie dominique de seigne est réputé pour son sens des affaires et son exigence bonjour bonjour face au grand patron la pression est énorme pour le chef station c'est un oeuf de poule mollet donc cuit quatre minutes avec des pommes d'asperges vertes juste cuites à la vapeur avec une vinaigrette de truffe et un petit caviar de hareng bonne dégustation merci c'est un petit plat combien ça c'est bon peut-être un peu pas assez assaisonné un peu plus russe quand même je mettrais un peu plus de poivre mais était un peu guérande et de poivre en très bien merci à vous mais c'était très bon merci une mise en bouche réussie mais le test va se corser avec le deuxième plat une marinade de poissons servi froide qu'on appelle un ceviche trop de jus une première fausse note et ça ne va pas s'améliorer avec le plat de résistance du jambon blanc et des coquillettes juste un tout petit peu de beurre que ça fond tout doucement la recette a de quoi faire sourire et pourtant les coquillettes à l'origine plutôt destinée aux enfants font un carton ce plat est servi dans de nombreux restaurants haut de gamme en france le chef y a rajouté des truffes donc les coquillettes à la truffe dans la cocotte avec le jambon le jambon au lait dessus tout à fait copeaux de parmesan au dernier moment dessus cocotte des coquillettes à la truffe jambon blanc cuit au torchon et copeaux de parmesan mais la forme du jambon en rouleau ne permet pas de profiter de toutes les saveurs à manger c'est pas facile je veux dire pourquoi au lieu d'avoir dans la bouche tout de suite un mélange de jambon et de coquillettes là soit vous commencez par la coquillette et vous finissez par le jambon soit vous démarrez par le jambon et le but c'est de prendre en même temps ça dessert un peu le plat d'accord c'est plutôt des dés c'est plutôt des chiffonnades d'accord repérer tout de suite ce qui va pas ben c'est l'art de ceux qui font rien de voir tout de suite ce qui est à parfaire donc oui problème de présentation mais aussi de cuisson on est là pour dire la vérité la coquillette et pas assez al dente les saveurs sont magnifiques et le jambon vous retravailler j'avais deux erreurs le chef est dans ses petits souliers mais malgré les remarques du pdg il ne se démonte pas pas du tout non vous avez vu je suis non pas de souci au contraire au contraire c'est vraiment c'est vraiment intéressant d'avoir un feedback de ce qu'on fait en direct live positif le chef espère se rattraper avec le plat suivant on est dans un dos de turbo citron confit je trouve qu'il est trop cuit là c'est un mauvais exemple parce qu'on a attendu mais effectivement vous avez tout à fait raison dans la cocotte c'est le principe ça continue de cuire mais il y a aussi un problème que le chef n'avait pas soupçonné moi je pense que on a un petit souci de profondeur de cocotte je suis pas attention de pas me brûler c'est trop profond c'est le côté original une cliente fortuné pourrait se brûler les doigts en dégustant son turbo inenvisageable dans un établissement de luxe je suis beaucoup plus à l'aise présenté comme ça que comme ça si on en dégustation on est tout un paquet au garde à vous pour que ça soit mieux c'est loupé comme en plus vous avez le rapport qualité prix que c'est 38 euros si c'est loupé ils reviennent pas ce bar en croûte de sel remportera lui un franc succès très bon ça dans le palais ça laisse un goût formidable encore plusieurs jours de travail afin de parfaire la cuisine du nouveau normandie deauville mi décembre après la phase de démolition les travaux de restauration ont commencé premier gros chantier les 6000 mètres carrés de toiture l'équivalent d'un petit terrain de football pour le refaire à neuf ce sont 500 mille tuiles qu'il faut poser à la main une par une l'autre priorité c'est la rénovation des suites messieurs bonjour bonjour ça va dany c'est notamment la mission de Norbert sa maman le plus gros entrepreneur du chantier avec 200 ouvriers on en est où alors dans les cloisons ici les d'accord là tu traces la cloison de la salle de bain fait attention respecte bien les côtes bon courage Norbert sa maman fait partie des dix entreprises avoir remporté ce précieux marché et il a la pression si le patron du groupe est satisfait de son travail il pourrait prétendre à d'autres contrats car le groupe compte ouvrir de nouveaux palaces alors Norbert n'hésite pas à tout vérifier lui-même aussi c'est que on n'a pas 540 ici c'est donc dire que ça va pas du tout ça 271 chambres 271 ce problème mais c'est cette adrénaline qui me qui me motive et qui me permet de travailler 12 14 heures par jour et même la nuit d'ailleurs en dormant des fois je refais le je refais le normandie qu'est ce qui se passe d'aïe 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 ça veut dire il faut avancer parce que le délai est très court et que c'est un véritable compte à rebours si les patrons du normandie mettent la pression sur les entrepreneurs et les artisans c'est qu'ils veulent que les travaux soient achevés au début du printemps qu'est ce que vous faites je voulais voir la pose des corniches moi comment ça se passe le printemps une saison phare pendant laquelle l'hôtel de luxe réalise le plus gros chiffre d'affaires de l'année car c'est la reprise des matchs de polo et des courses de chevaux des événements mondains qui attire toute la jet set et les grosses fortunes pour reconquérir la clientèle très restreinte des ultra riches la direction a parié sur quelques surprises architecturales norbert samama est chargé de réaliser l'une d'entre elles sur le sol du restaurant une gigantesque mosaïque représentant une femme de la belle époque pour réaliser une telle oeuvre ce sont des milliers de carreaux de marbre de la taille d'un morceau de sucre qui sont ajustés au millimètre et le dessin commence à prendre tournure quand même je souhaite la perfection en tous les cas qu'on s'y rapproche si les petits pavés de marbre et de mosaïque ne sont pas parfaitement assemblés on va avoir une déformation du regard une déformation du nez une déformation de la bouche et ça ça c'est impensable d'où la nécessité d'être très 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 précis et la intransigeance totale l'autre grand défi c'est de réussir le lifting des trois kilomètres carrés de couloirs et des 290 chambres et suites alors qu'imaginer pour donner un coup de jeune à ses anciennes toiles de jouy à paris c'est la mission qui a été confiée à nathalie rayan une architecte d'intérieur spécialiste de la rénovation haut de gamme pour les entrées et pour les entrer si elle s'est vu confier la nouvelle décoration du normandie c'est grâce à un beau palmarès accumulé en quelques années boutique de luxe résidence de grand standing aux quatre coins de la planète et grand palace à l'hôtel majestique de cannes on lui doit notamment le design de cette suite incroyable de 450 mètres carrés à 22000 euros la nuit alors ça par exemple c'est l'étape de nuit elle a quelques semaines pour réussir le même exploit au normandie mais le challenge est compliqué car la direction lui a imposé de conserver la toile de jouy et ce style rétro ce n'est pas la tasse de thé de nathalie c'est vrai qu'au début j'ai on a eu un petit peu de mal je pense toute l'équipe ça a été on y est allé puis on s'est dit bon on va y aller parce que la toile de jouy était pas un motif qui correspondait à une approche j'avais l'habitude de faire ça a été un gros challenge clairement la moderniser et lui et lui trouver à une nouvelle vie quoi donc ça on va dire ça c'est plutôt la famille des chambres les premiers les premiers motifs et puis ça c'est la famille des suites donc ça c'est la suite présidentielle nathalie a fait imprimer par des fabricants spécialement pour le normandie des coloris test de toile de jouy plus dans l'air du temps comme cette orange ce sépia ou ce rouge carmin pour ces tissus d'ameublement la décoratrice veille à les harmoniser avec ses toiles de jouy on a pris dans le fil ici du motif il ya un bleu qui est assez intense et donc c'est ce bleu intense qu'on retrouve ici également dans des assises ou des fauteuils mais ces subtils jeux de couleurs vont-ils convaincre le pdg du groupe comme le cuisinier au fouquet ce nathalie passe dans quelques jours un grand oral devant dominique de seigne elle va lui soumettre ses choix de décoration c'est vrai que bon voilà on n'a pas le droit à l'erreur une semaine plus tard au normandie dans la restauration d'un hôtel de luxe il y a une spécificité avant de lancer le gros oeuvre il y a toujours une reconstitution grandeur nature d'une chambre témoin voici le résultat du travail de nathalie cela ressemble à la version antérieure mais la couleur de cette toile de jouy est plus actuelle et les meubles plus contemporain pour les couloirs sur quelques mètres voici ces deux propositions version bleue ou rouge vous pensez que ça va plaire à monsieur de seigne à ça c'est toujours les appréhensions avant les avant les présentations écoutez on croise les doigts pour cette étape cruciale le pdg dominique de seigne s'est déplacé avec son état-major il va trancher sur le nouvel habillage des 290 chambres et des trois kilomètres carrés de couloirs un chantier de 20 millions d'euros alors pas question de le rater il faut pas se tromper parce que l'hôtel est refait complètement si on s'en loupe les clients ils viennent pas où ils viennent une fois ils reviennent pas donc ça c'est notre version bleue donc il est quand même beaucoup plus organique au niveau du sol mais peut-être moins classique on va dire dans l'approche d'un motif qu'on pourrait s'attendre dans cet hôtel verdict le couloir bleu est retoqué pour défendre sa version rouge nathalie ne va pas hésiter en faire l'article là vous avez la version définitive dont vous avez vraiment le vrai motif avec la vraie couleur et elle ne manque pas d'imagination il ya plusieurs éléments qui consiste ce motif donc on a la partie qui est dans les tons de beige qui a une espèce de petite ligne alors ça vous vous imaginez que c'est le bord de l'eau et c'est la plage et donc vous avez le sable avec un petit peu les parties de gravillon en fait qu'on peut retrouver dans le fond du sable et après vous avez des éléments un peu inspiré des formes de coquillages dont vous allez avoir des volutes en fait que vous avez à ce niveau là nathalie est inquiète sa moquette aux formes de coquillages et son tissu censé évoquer des morts de chevaux auront-ils plus de succès que son travail sur le bleu je crois qu'entre les deux couleurs le rouge celui ci pour moi s'impose je peux me tromper mais j'espère pas on n'a pas c'est le bon choix je crois en bas oui je peux comprendre que le bleu c'est peut-être un peu plus complexe dans le dans l'histoire de l'hôtel le bleu t'es plus difficile ouais ouais soulagement pour nathalie sa version rouge du couloir est validée tout comme son travail sur les chambres la décoration est modernisée mais l'atmosphère compte de fait est toujours là c'est ce que recherche la clientèle qui venait aux normandie et que le pdg ne veut pas décevoir il faut savoir que la toile de juillet si on l'avait supprimé les clients prenaient très mal les clients et viennent beaucoup notamment à cause de la toile de juillet c'est l'histoire de l'hôtel à sa création c'était toile de juillet les clients s'y sentent bien ils aiment ça et quand on a fait tentative de supprimer la toile de juillet ça passait pas le pdg à l'oeil à tout ça c'est pour le bureau est ce que la cuisse passe oui si ça passe c'est bon validation du patron ça ne plaisait pas les rayures sur la moquette reste à mettre en oeuvre ses décisions et la tâche est immense le normandie c'est 21 mille mètres carrés nous sommes début mars le normandie a prévu de réouvrir ses portes le 29 avril alors vont-ils être dans les temps un mois et demi plus tard dans une semaine c'est l'ouverture officielle du normandie six mois que marque jean le chef barman n'y a pas mis les pieds ce matin il doit mettre ses bouteilles en rayon mais ce qu'il va découvrir a de quoi l'inquiéter bon ok bonjour monsieur bon oui effectivement là ouais quelques finitions encore à faire si j'ose dire bon parfait très bien voici son bar qui était censé être achevé impossible de commencer son travail bonjour monsieur ok bon la moquette est jolie oui la moquette est sympa un peu désœuvré marque jean fait le tour du propriétaire c'est beau c'est très beau les travaux ont pris du retard marque jean est inquiet il en fait part à ses collègues quand on n'est pas du métier c'est difficile de se projeter de se dire oui il n'y a pas de problème là ça va être fait dans les temps mais bon il faut se poser des questions là et ça fait un peu peur oui oui enfin oui 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 il y en a un autre qui s'inquiète aussi c'est cet homme fabrice de la libéra c'est le directeur technique des travaux du groupe barrière sur le chantier c'est celui que tout le monde craint norbert samama le plus gros entrepreneur des travaux et dans ses petits souliers la moquette pour on va faire le tour complet du bâtiment faut que je puisse constater que tout le monde a bien avancé et qu'on est dans les clous de notre planning une mauvaise remarque de sa part et c'est l'espoir d'une future collaboration avec le groupe barrière qui tombe à l'eau et justement il y a un problème ces ouvriers sont à court de cimez ce sont ces pièces de bois décoratifs qu'ils doivent accrocher à un mètre du sol et en plus il s'agit d'une suite qui sera loué 528 euros la nuit normalement les cimes pourquoi elles n'ont pas été posées pourquoi les cimes n'ont pas été posées en plus c'est là c'est une suite ça demande quand même encore une attention un peu plus particulière sur le reste des ouvrages mais donc qu'est ce qui s'est passé là on est obligé de revenir sur une zone qui est qui est normalement qui est normalement en livraison c'est un peu dommage on n'a pas le droit à la médiocrité quelque chose qu'on pourra accepter sur d'autres chantiers de bureaux sur un hôtel et un hôtel de luxe on pourra jamais l'accepter même si norbert samama à la confiance du groupe barrière avec lequel il travaille depuis de nombreuses années sa hantise c'est la fin de leur collaboration lorsque vous avez travaillé pendant cinq mois pour mener à bien une opération telle que celle ci et que vous n'arrivez pas au bout de ce projet c'est vraiment une déception d'ailleurs ça me ça m'émeut un petit peu voilà tenez l'entrepreneur sait qu'il a l'obligation de respecter les délais et la qualité demandée du coup il va mettre une pression supplémentaire à ses employés ça entre la moulure et le revêtement mural il ya une finition qui ne convient pas il faut me mettre un habillage dans le coin ici de façon à ce que ce soit terminé correctement et on a le même problème dans le côté tu avions voir s'il te plaît tu vois regarde c'est pas acceptable ok messieurs bon courage allez c'est parti il ne reste aux artisans qu'une petite semaine avant que les premiers clients ne foulent le sol du normandie c'est le grand jour après six mois de fermeture le normandie va réouvrir ses portes les chambres et les suites ont été finis à temps par norbert samama jérôme le directeur du normandie et sur les nerfs le miroir il est mis là le miroir dans les escaliers qui sait que je suis engueulé pour ça dans une demi-heure les premiers clients vont arriver s'ils n'aiment pas le nouveau normandie c'est toute la saison qui risque d'être compromise et la réputation du groupe qui en prendrait un coup à miroir il faut qu'on réinstalle le miroir et puis dans le bar il nous manque quelques tableaux les tableaux doivent arriver dans le bar michel est où il me faut deux trois grands bras là vous allez chercher le miroir pour qu'on mette leur dans le pouvoir merci qu'est ce qu'on peut t'aider là pour les tableaux parce qu'on ouvre dans 20 minutes on n'a pas les tableaux au bar waouh waouh un peu de pression quand même ah oui énormément et puis je suis impatient en même temps de voir la réaction de nos clients surtout les habitués voir ce qu'ils vont nous dire comment ils trouvent la rénovation les nouvelles chambres je suis sûr j'en suis sûr mais j'ai moi je suis impatient de les entendre me le dire attention attention ça c'est le miroir super dans les étages michel la chef des gouvernantes est aussi sous tension elle est responsable de la qualité des chambres et des suites dans la suite présidentielle le ménage a déjà été fait trois fois depuis ce matin mais avant le premier client michel tient à la passer en revue de son oeil expert pour cet appartement de 100 mètres carrés flambant neuf comptait 7300 euros la nuit presque deux fois plus qu'avant parce que je voulais juste remettre mais sur la terrasse privée problème c'est désespérant ici aux normandie les mouettes la terrasse a été nettoyée il ya environ une heure tout est à refaire elle elle lâche des défiante c'est désespérant mode les mouettes ont encore se sont encore oubliés voilà je vous remercie mode et pour les amoureux du cinéma la suite un homme et une femme complètement refaite pour revivre l'histoire d'annouk aimé et de jean-louis trintignant compté 5150 euros la nuit deux minutes avant l'arrivée des premiers clients jérôme a réuni ses employés pour un dernier brief je pense qu'on va vivre des grands moments avec la réouverture de l'hôtel normandie on va avoir plein de petites imperfections plein de soucis à surmonter mais je compte sur tout le monde pour avoir du bon mot coeur et bien accueillir nos premiers clients et tous les suivants bonne journée bonne réouverture à tous merci il est 11 heures c'est le moment de vérité la porte à tambour commence à tourner pour la première fois depuis six mois les premiers clients font leur apparition bonjour monsieur bonjour madame vous accompagnez pas de souci vous voulez vous mettre ici ou dans le bar comme vous voulez combien vous êtes 6 7 jérôme prend la température ça vous plaît alors les transformations on a voulu garder l'atmosphère pas tout transformer je pense que c'était le risque pour un architecte ou un déco qui nous fasse un truc un hôtel comme tout le monde quoi c'est ça ouais bon merci d'accord mais bon c'est jour à devine et les plus fidèles de l'hôtel comme charlie ont réservé leur chambre six mois partagés partagés six mois salut j'ai eu c'était une promesse et la promesse est tenue et de parole vous avez visité le restaurant ou pas encore non pas du tout allez on va voir ah bon ben on va voir donc là on a redonné la luminosité au restaurant et on a changé tout le mobilier on a mis des banquettes ça c'est très sympa c'est agréable c'est agréable c'est super on a fait une belle mosaïque au sol franchement mais c'est un travail de folie la rénovation du restaurant a séduit charlie mais qu'en est-il des chambres on va aller voir la chambre tout de suite je vous laisse découvrir on a changé tout le mobilier tous les dressings on a gardé bien sûr la toile de jouy comme promis on a les six coloris de toile de jouy c'est indispensable c'est ça voici il y a six mois à quoi ressemblait cette chambre du dernier étage 25 mètres carrés au charme un peu sur année aujourd'hui elle est deux fois plus grande et elle a une autre allure charlie est séduit c'est normand et classe et ça n'a pas enlevé le cachet de la normandie de l'hôtel du normandie ça c'est formidable les fidèles sont au rendez vous depuis sa réouverture le normandie affiche complet tous les week-ends super un petit coup là aussi pierre richard claude brasseur et mireille mathieu ont repris leur place au coin du bar pour traverser le siècle suivant de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel